Pierre-Alexandre René prend la dixième place, ce sera première qualif en Grand Prix, donc bravo à Rémi Anelot, le jeune pilote du team NGS. Et puis du côté du repêchage, pour celle Sébastien qui avait connu un petit pépin lors de la manche de qualif, a signé le meilleur chrono. Grégory Aranda, deuxième Grand Prix, deuxième qualif pour le jeune pilote Kawa. Xavier Bogues qualifié également, tout comme Pierre-Alexandre René, en dépit d'une grosse grosse chute lors des qualifes, Pierre-Alexandre s'est qualifié avec le sixième chrono. Allez, 1546 mètres de terre pour en découdre, la pression sur cet homme, Antonio Caroli, la plaque numéro un, puisqu'il n'est pour l'instant au provisoire que septième. Le leader du championnat, c'est Tyler Rattray, le numéro 16, que nous avons ici sous nos yeux, bien entendu. Suivi de Marc de Reuver, Kenneth Gundersen, David et Philippe Hertz, Christophe Pourcel, Sébastien Pourcel en sixième position. Voilà, il y a du monde. Antoine Méhaut avait fait une belle performance avec la huitième position au provisoire, devant Ruy Goncalves et Karl Lennon pour les dix premiers. Kenneth Gundersen, on l'aperçoit juste avant, on a fait un petit coup de projecteur sur l'acatème officiel de Tyler Rattray. C'est peut-être le grand favori aujourd'hui. L'année dernière, il avait connu des soucis, ici même sur ce circuit. C'est Alessio Chiodi qui avait remporté le Grand Prix en 2005 devant Antonio Quiroli et Stephen Sward. Et puis, une petite information concernant Christophe Pourcel, on attend beaucoup du jeune pilote français. Il était plutôt dans le coup du côté de Zolder. En revanche, il a eu en légère perte de confiance. La semaine dernière, il s'est fait largement dominer par son grand frère du côté de Romagné pour le championnat de France élite. Et là, il a du mal avec ses réglages de suspension. La semaine passée, il est revenu à des réglages complètement standards pour retrouver le bon feeling. Et il n'est pas au mieux, Christophe Pourcel. On espère qu'il va réussir un bon départ. Et puis, à suivre également David Guernieri, mais également un autre garçon. Pourquoi pas le vrai début de saison de Billy McKenzie qui, à la surprise générale, ici même l'année dernière, avait remporté la seconde manche. La première de sa carrière après une course assez exceptionnelle. Billy McKenzie, on ne l'a pas trop vu la semaine, il n'y a qu'un jour, du côté de Zolder, à suivre donc le pilote britannique. Vous parliez du championnat de France. Il y a eu des cassés aussi au championnat de France. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées la semaine dernière. Pas franchement de blessures. En revanche, des confirmations, Sébastien Pourcel extrêmement rapide, Nicolas Aubin dans le coup. Et puis, l'un des Français qui est absent sur blessure, c'est Jérémy Tarouks, qui s'est blessé lui à Zolder, à la cheville. Malheureusement, le pilote du Team Kawa CLS, qui n'est pas au départ derrière cette grille. Alors, nous sommes à quelques secondes, bien entendu, du départ. La course s'annonce belle. L'adhérence a l'air terrible. Et les pilotes vont pouvoir en découdre, bien entendu, pour cette première manche de la journée, puisque nous sommes en direct pour l'intégralité, bien sûr, du MX2 et du MX1 tout à l'heure. 15 secondes du départ, Jean-Christophe. Et cette première manche de la journée, nous serons en direct tout au long de ce dimanche pour ce Grand Prix d'Espagne. Le départ primordial, comme d'habitude. Antoine Meaux est bien placé. On a perçu Billy McKenzie et Tyler Atrae qui voulaient partir devant. Et leur bras du all-shot. Avec un bon départ d'un des deux frères Pourcel. Absolument. Une Kawasaki. A priori, c'est Christophe qui a réussi un excellent départ. Christophe Pourcel. L'oguillon de la Kawasaki, c'est bon pour la confiance. All-shot pour Christophe Pourcel. A priori, David et Garnieri, bien parti également. On a perçu Luigi. Première chute. Chute à priori peut-être pour Tyler Atrae ou un pilote KTN. Deuxième place pour Alessio Kiyodi. Allez, on va découvrir ce circuit petit à petit. Bien arrosé, bien préparé. Allez, une chute impliquant plusieurs pilotes. Ça va être difficile encore un pilote Kawasaki au sol. Grigori Aranda apparemment. Le jeune pilote Kawasaki. Coquipier des Frères Pourcel. Alors vous avez vu, ça colle, Jean-Christophe. Ils ont évidemment bien arrosé la piste. Il n'y avait plus hier. Il y a de la traction, c'est sûr. Mais il y a aussi une terre qui colle. Ce qui devrait rendre la piste peut-être un peu monotrajectoire. En attendant, l'homme propre du moment. Le voilà. Il est bien entendu aux commandes. Alors on le disait, il y a quelques instants, légère perte de confiance. C'est ce qu'il confiait hier. A priori, avec ce bon départ, il a sûrement fait le plus dur. Attention comme on voit ce circuit, déjà c'est la première manche. Il y a des pièges, des trous, des ornières. Ça devrait nous offrir de belles courses. Alessio Chiodi qui avait gagné ici même l'année dernière. Qui sort d'un Grand Prix de Zolder mitigé avec un abandon dans la deuxième manche. Il a réussi son départ, le triple champion du monde italien. La chute de Christophe Pourcel. Chute de Christophe Pourcel qui a effet le plus dur. Qui vient de commettre une petite faute. Malheureusement, il est reparti. Il est reparti de cette minute. Kenneth Gundersen, la surprise du premier Grand Prix en seconde position. Et tout de suite, on s'aperçoit qu'il est très facile, Jean-Christophe, de perdre l'avant sur cette terre. Bien grâce ici du circuit de Catalonia, les motos partent un peu dans tous les sens. Ça glisse pour l'instant, ça glisse pas mal, on l'a vu avec Pourcel. Avec Gundersen qui tient bien son rang. Et c'est donc Chico Chiodi qui s'occupe de tout en tête. À sa risque de lui donner des ailes, le petit cavalier italien. Il connaît bien cette piste, il l'a maîtrisée, vous le disiez. Et l'année dernière, de la tête et des épaules. Et derrière, ça revient. Avec son coéquipier, Kenneth Gundersen, qui confirme. Gundersen, troisième du premier Grand Prix. Troisième donc du provisoire. Karl Lund en quatrième position devant Mark de Reuver. Sébastien Pourcel, sixième. Pourtant, il n'avait pas pris un bon départ, Sébastien. Et puis, a priori, la chute de Tyler Atrey se confirme. Le pilote KTM à terre, c'était bien le leader du championnat. Philippe Hertz, onzième derrière Segui. Et Rattray seulement en quinzième position. Ça ne va pas être facile pour Tyler Atrey de revenir dans ces conditions. On sait que c'est un bon finisher. Antoine Méhaut en vingt-et-unième position. Les drapeaux jaunes, attention. Des pilotes qui ont chuté tout à l'heure lors du premier tour sont toujours là. Boeck-Boissière, vingt-cinq et vingt-sixième. Et regardez la difficulté pour tenir le train avant des motos et venir s'inscrire ici dans les ornières. Il ne va pas être facile ce Grand Prix. En attendant, ça continue. Encore des chutes, des accrochages dans ses tout premiers tours. Antoine Méhaut qui vient d'en subir les affres. Malheureusement, Antoine qui avait pourtant réussi un très bel qualif hier. Le retour de Mario Reuver, numéro 14 en quatrième position. Mario Reuver qui vient de se défaire de son coéquipier, Carlone. Et qui revient maintenant sur Christophe Pourcel. Sébastien Pourcel est derrière avec son numéro 90. Seb qui, la semaine dernière, a réussi un triplé assez impressionnant du côté de Romagné pour le championnat de France Elite. Vainqueur des deux manches, 125 vainqueurs de la super finale. Après un très beau duel face à Pascal Leray. Il revient, Sébastien Pourcel. Alors que Marc de Rocheveur, réussi lui aussi, est d'excellent chrono en ce moment. Et Keiroli, Antonio Keiroli, le champion du monde en titre. Il est en train de remettre des louches, Antonio Keiroli pour revenir au contact des hommes de tête. Il a perdu du terrain il y a 15 jours dans la première manche. Et Luigi Segui, numéro 7. Le pilote français Luigi Segui actuellement aux alentours de la 10ème place. Allez Luigi, là un bon coup à jouer. Kenneth Gundersen qui attaque. Allez, c'est Okyodi, ça passe. Kenneth Gundersen qui prend la tête de cette première manche. Et Mix 2, ici, en contact d'Espagne. Attention, la réplique. La réplique de Kiko Okyodi peut-être ici à l'intérieur. Attention aux ornières. Ils sont chauds bouillants. Ça commence fort. Kenneth Gundersen, vraiment revenu à son meilleur niveau après des mois de galère. Il l'a prouvé à Solder. Et Christophe Corsel toujours 3ème. Allez, Christophe qui s'accroche. Avec un premier tour en 2-0-2. Il s'est bien repris après sa petite faute. Christophe, il est toujours dans le rythme des deux premiers. Alors que Kenneth Gundersen, justement, accélère tout de suite. Kenneth Gundersen, assez incroyable en ce moment. Il tente de creuser l'écart. Il a tout de suite lâché Alessio Kody. Pas mal de chutes, Jean-Christophe, quand même, dans ses premières minutes de course. Ça profite aux Norvégiens. Il a surtout pris un bon départ. Il s'est débarrassé de Kody. On le sent capable vraiment d'aller chercher une grosse grosse performance une nouvelle fois aujourd'hui. Gundersen, c'est un sacré client. Il est en train de casser les seaux, de trouver l'adhérence maximum, la vitesse. Il sait qu'il faut faire la différence maintenant. Il a une petite faute ici de Gundersen. Et Christophe, pour celle qui se rapproche petit à petit de Kody. Allez, Christophe, il faut s'accrocher. L'objectif, c'est de marquer des gros points à chaque fois. Christophe qui vient de se débarrasser d'un tir-off pour avoir une meilleure vision. L'ennemi ici, évidemment, c'est les projections. Et derrière, vous l'avez sans doute reconnu, le retour de Mario Röver. Il est là, l'officiel KTM. Regardez, numéro 14. Deuxième du classement provisoire qui pourrait réussir un très bon coup. Avec un bon résultat dans cette première manche. C'est assez serré derrière. Les montées sont vraiment pas évidentes. On le voit, il y a des problèmes d'adhérence en bas. Et l'attaque derrière, attention, le retour sur Christophe Pourcel. De Mario Röver. Avec des traces différentes pour l'officiel KTM. Il est plus vite regardé au freinage. Qui allait chercher l'extérieur là-bas dans la longue descente. Attention, petite faute quand même. Il est dans tous ses états, Marc Röver, regardez. Super trajectoire de Röver, qui va chercher des lignes les plus propres possibles pour tenter de se rapprocher. Et il va porter peut-être une première attaque dans les secondes qui suivent. Il est quasiment en contact. Regardez, de Christophe Pourcel. Pourcel, de Röver, Nune, Keroly, revenu en sixième position. Sébastien Pourcel, Segui en huitième position. Et Tyler Rattray, déjà neuvième. Oui, Rattray, ça revient très fort du côté du leader du championnat. Tyler Rattray, forcément avec d'excellents chronos à la clé. Il était quinzième il y a un tour et demi. Il est désormais en neuvième position. Alors Jean-Christophe Kenneth Gundersen est dans les mêmes temps que Marc de Röver. Alors, 2, 0, 1, 8, 119. Allez, ça descend, ça descend pour Gundersen. Un petit coup d'œil derrière pour Marc de Röver, alors qu'il revient, mais qu'il commet aussi des petites fautes. Donc du coup, Pourcel n'est plus sous la menace directe du pilote hollandais. Alors que Kenneth Gundersen tente d'imprimer un rythme élevé pour s'envoler. Allez, Kiodi bien installé dans cette deuxième place. Mais attention, le retour du français peut-être pour le débouter. Et aller chercher les gros points. Attention à l'ornière en bas. Alors on vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions tout au long de cette journée sur le site abmoteur.tv. Alors c'est facile aujourd'hui. Oui, il y a une nouvelle rubrique. Vous allez le voir sur la droite de la page d'accueil MX1 et MX2. Vous cliquez dessus et vous pouvez nous poser vos questions. Nous répondrons aux plus intéressantes sans aucun problème. D'ailleurs à ce sujet, Jean-Christophe, dès ce matin, on nous posait pas mal de questions. Allez, Antonio Queiroli, le champion du monde. Pour l'instant, qui tente de revenir. Il n'a pas réussi le hot shot. Lui qui avait connu une première épreuve difficile avec une chute en première manche. Un beau podium dans la seconde. Il est sixième en ce moment. Queiroli derrière le britannique Carl Lund. Queiroli qui s'attache vraiment à aller chercher les gros points. Il faut sauver les meubles de la première manche. Ça ne va pas être facile. Il y a du gros rythme dans cette manche. Et puis un départ quand même difficile pour le champion du monde. On a l'impression que sur les premières manches, pour l'instant, Queiroli un petit peu de peine à se mettre dans le rythme. Sébastien Poncelle, septième. Aujourd'hui, il est conseillé par un certain Jean-Michel Bayle. Puisque JMB est venu aux côtés d'Olivier Robert pour valider son BE qu'il est en train de passer avec la Fédération Française de Motos. Et le boulot de JMB aujourd'hui, c'est de coacher Boissière et Xavier Bogues. A la faute de Queiroli ! Queiroli vient de commettre une faute. Oh, énorme, énorme faute ! Alors ça, ça va lui coûter cher. Ça va lui coûter très cher car il est bloqué. Il peut presque dire que la manche de Queiroli est terminée. Regardez, il est pris dans les filets. C'est terminé. Il a en plus la roue avant coincée dans le poteau avec son piquet. Alors, il faut espérer que la roue arrière ne se soit pas prise. Elle ne s'est pas prise dans les filets. Non, mais là, c'est terminé pour lui. Il a décidément Queiroli en grande difficulté dans ce début de saison. On l'avait dit, pas évident. Alors qu'il y a eu du changement avec Pourcel qui s'est fait déborder par Marc De Roeuver pour la troisième place. De Roeuver survolté dans cette manche. Il tourne en une, 59 lors de son quatrième tour. Ça ne fait que 8 minutes de course, Jean-Christophe. Si Queiroli s'agace, il peut quand même tenter quelque chose. Regardez, il n'est pas encore reparti. La moto est pleine de boue. Tout le monde est passé. Il risque d'avoir beaucoup de mal à marquer des points. Antonio Queiroli s'il reprend la course. Devant, toujours Kenneth Gundersen qui réussit les meilleurs chronos. Il est tranquille. Regardez, Queiroli s'est terminé. Il a retiré ses lunettes. Il n'est toujours pas reparti. Coup dur donc pour le champion du monde. Gundersen, trois secondes d'avance sur Kyodi. Marc De Roeuver qui revient. Attention quand même au comeback de Marc De Roeuver. Christophe Pourcel, quatrième devant Karnlund et Sébastien Pourcel. Un début de course où il se passe pas mal de choses. Philippe Ertzra-Tress est septième et huitième. Des nouvelles également de Nicolas Aubin, malheureusement, qui avait réussi des bons chronos. Il est très loin, Nicolas. Très très loin après une erreur en début de manche. David Filippe Ertzra qui a un petit peu de mal aussi. Lui a imposé son rythme en ce début de championnat. Et regardez, Queiroli qui est toujours sur le bord de la piste. Je pense que la messe est dite. Ce serait bien de revoir au ralenti la faute d'Antonio Queiroli. C'est une faute directe. Il a glissé. Lui qui avait déjà connu quasiment le même type de chute l'année dernière. Ici à Belpuig. Il avait perdu l'avant. Bon, il avait pu repartir. Cette fois-ci, c'est nettement plus compliqué. Il s'est un petit peu agacé sur le demi-tour. Et puis la moto a eu un petit peu plus d'adhérence que prévu. Alors dans son malheur, quelque part, il a de la chance. Puisque quelques-uns de ses principaux revos, comme Tyler Atrey, pour l'instant, ne sont pas complètement aux avant-postes. C'est les huitièmes. Tyler Atrey, c'est pas mal. Mais c'est pas non plus exceptionnel pour le sud-africain. Ce qui est sûr, c'est qu'il devra réagir tout à l'heure. Il est reparti. Et regardez les crowns, Jean-Christophe. Une 58 pour Kenneth Gundersen. C'est extrêmement rapide. Il est à l'aise. Ouais, Kenneth Gundersen qui réussit vraiment un début de saison quasiment parfait. C'était un joker en début d'année. On lui a donné sa chance chez Yamaha Richie Racing. Il a pris la place d'Andrew McFerline, parti aux Etats-Unis. Il sortait vraiment de deux ans complètement galère. C'est un garçon qui a de l'expérience, qui a déjà gagné des Grands Prix 125, qui a gagné un Grand Prix 250. Mais bon, on ne savait plus trop à quel niveau il se trouvait. Il est en train de répondre de la plus belle des manières. Troisième du premier Grand Prix de la saison à Solder sur un circuit sablonneux difficile. Leader de cette première manche ici en Espagne. Oui, facile leader. Il a vraiment pris les commandes en patron. Et pour l'instant, ça lui réussit bien. Il a lâché vraiment Alessio Chiodi maintenant. Il est là Kenneth Gundersen, Chiodi qui a disparu de la circulation derrière. Grosse, grosse impression en ce moment. Du côté de Gundersen, 4 secondes, 6 d'avance maintenant sur Alessio Chiodi. Oui, c'est rapide, effectivement. Et derrière, on a vu qu'Antonio Queiroli avait repris son chemin et sa route pour tenter de sauver quelques points. Oui, De Ruyver qui est sur Chiodi. Marc De Ruyver, déjà à l'attaque maintenant d'Alessio Chiodi, on le sentait. De Ruyver est très à l'aise. Une nouvelle fois aujourd'hui, on connaît le talent du garçon. On voit ici un passage très difficile. C'est là que Queiroli a chuté tout à l'heure. Les garçons qui sont quasiment au ralenti dans ses ornières très profondes. Christophe Porcel, toujours quatrième. Alors lui qui avait des difficultés au niveau de ses suspensions. Trouver les bons réglages sur ce circuit de Belle-Prücke. Pourtant, on voit que les suspensions se rendent très importantes. Ça bouge dans tous les sens. Il y a pas mal de trous déjà et ce n'est que la première manche. Marc De Ruyver qui n'a jamais gagné qu'un seul Grand Prix à Teu-Chantal en 2003. Oui, Marc De Ruyver, il est là depuis très longtemps. Mais il a souvent connu pas mal de galères, des blessures, des chutes. Allez, le comparatif là des chronos entre Chiodi et De Ruyver. Et pour l'instant, c'est à l'avantage de Marc De Ruyver. Kiko Chiodi a intérêt de maîtriser et surveiller ses arrières. Regardez l'attaque du pilote KTM ici dans les ornières. Il y a des trajectoires toujours bien léchées pour De Ruyver. Il essaie d'aller chercher le maximum d'adhérence sans se fatiguer. Oui, Marc De Ruyver, c'est vraiment un pilote très fin. Extrêmement rapide dans le sable aussi, on le sait. Alors que devant, Gundersen continue d'imprimer un rythme assez étonnant. Il prend plus d'une seconde autour sur ses adversaires. Christophe Pourcel qui tient bien le coup. Et beau retour de David Philippers qui est désormais sixième, qui vient de se débarrasser de Seb Pourcel. Un Sébastien désormais sous la menace de Tyler Atrae en huitième position. Oui, là il va y avoir une vraie bagarre entre les deux hommes, c'est certain. Pourcel vraiment sous la menace. Ségui revenu en neuvième position. A quasiment dix secondes de Sébastien Pourcel. Ça va vous dire les différences qu'il y a aujourd'hui sur cette piste de Catalonia. Un circuit pratiquement à l'ancienne avec des grandes montées, des grands sauts. Allez, regardez ses ornières. Voici à 17ème. Allez, nous sommes dans le 7ème tour. Et devant Gundersen, continue d'imprimer un rythme infernal en 1'57'325'. C'est le solide leader. A savoir que David et Philippe Hertz viennent de déborder Sébastien Pourcel pour le gain de la sixième place. Philippe Hertz qui est vraiment en train de revenir aussi. Oui, il était mal parti pourtant Philippe Hertz. On le sait, c'est un garçon solide. Allez, Christophe Pourcel. Oguillon de Lacawa du team GPKR. Il est là. Ah oui, on roule en famille, bien sûr, chez Les Pourcel. Quatrième place pour l'instant. Lui qui occupe le cinquième rang du classement provisoire. 32 points pour l'instant au compteur, juste devant son frère, 29 points. Il y a vraiment une bagarre franco-française en ce moment entre les deux frangins, aussi bien en championnat de France qu'en championnat du monde. C'est vrai qu'il représente nos meilleures chances de victoire aujourd'hui dans la catégorie. Même si un certain Luigi Segui pourrait très certainement venir jouer les troubles faits ponctuellement. Oui, Luigi, il faudrait qu'il prenne un bon départ sur un circuit sec. Il est probablement capable de réussir encore de gros coups. Il est bien dans cette manche. Alors que nous sommes toujours à l'image avec Christophe Pourcel, quatrième. Hauteur du all-shot, une petite chute. Oui, Luigi s'est dit qu'il avait gagné trois grands prix en 2001, en 2000 et en 1996. Geldorf, Uliwala et Nîmes. Alors Christophe Pourcel, lui, il n'a pas encore gagné le grand prix. Il a gagné une manche l'année dernière. Il est monté sur plusieurs podiums. L'objectif avoué cette année, c'est un podium final, voire pourquoi pas le titre mondial. C'est vrai que la catégorie MX2 représente vraiment le vivier. Alors on pensait que Marc de Roger allait fondre sur Alessio Chiodi. L'italien est en train de répliquer. Regardez, Alessio Chiodi qui a repris une petite marche d'avance assez intéressante sur Marc de Roger. 1'57 pour Kiko Chiodi. C'est bien, c'est rapide. Il y a des temps qui sont en train de descendre. Taylor Rattray, lui aussi, est en 1'57. C'est quasiment l'homme le plus rapide en piste avec Kenneth Kundersen. Il n'a pas dit son dernier mot, Taylor Rattray. Et attention, on est à 15 minutes de course. Voilà, c'est encore du temps. Et le leader du provisoire est en train de faire son chemin. Avec un petit mail sympa de Gérald Ducardonnay. Ancien très bon pilote français de motocross et de supercross. Notamment, qui se réjouit de pouvoir suivre les Grands Prix sur AB moteur. Et la famille Ducardonnay peut être bientôt représentée par Lucas, 7 ans. Au don de son KTM 50 SX Pro. Donc un petit coucou à Gérald qui a animé de longues années le championnat de France de supercross avec une attaque démoniaque. C'est bien, ça fait plaisir de voir que sur le net, il y a beaucoup de passionnés qui viennent nous rejoindre tous les week-ends. Allez, le leader, Kenneth Kundersen, dans les ornières de Bell Puig. Il assure bien le coup, Kenneth Kundersen. Il continue de réussir d'excellents chronos. Alors que Kiodi réplique des bons chronos également du côté de David Filiperz. Désormais cinquième. Gundersen, il a vraiment trouvé son rythme. Filiperz qui est à ce rythme devrait pouvoir se rapprocher de Christophe Pourcel dans les minutes qui viennent. Christophe roule en 1'59, Gundersen en 1'57. Alors que Luigi Segui occupe toujours la neuvième place. Allez, Tyler Rattray passant en sixième position. Il s'est débarrassé de Karl Nune. Et devrait s'attaquer à l'autre pilote KTM, David Filiperz, dans quelques instants. Ah, il est remonté comme une pendule, Tyler Rattray. La course vraiment impressionnante quand même du leader, Kenneth Kundersen. Un bon départ, il a pris les choses en main assez rapidement. Il est très régulier au niveau de ses chronos, il ne commet aucune erreur pour l'instant. Ouais, puis pour l'instant il est vraiment gêné par rien. Regardez cette souplesse. On sent qu'il est vraiment souple au niveau des avant-bras. Il y a de l'attaque, il y a de la recherche de vitesse, mais pas de prise de risque. En tout cas apparente. Six secondes, huit. Il continue de creuser sur Alessio Chiodi. Les deux coéquipiers de chez Richie Racing pour l'instant qui réussissent une manche quasi parfaite. Encore une chose est sûre, Jean-Christophe Kenneth Kundersen s'est vraiment bien préparé pour cette saison. Physiquement, mentalement. Et avec cette saison, il fait des merveilles. C'est surtout que c'était un petit peu un choix joker du côté de Richie Racing. Prendre ce garçon qui a certes beaucoup d'expérience, qui a déjà connu d'excellents résultats. En revanche, quand on sort de blessures, d'aussi longues blessures, on ne sait pas trop exactement où on est au niveau de son potentiel. Et au niveau du potentiel, il l'a retrouvé à 100%. Kundersen, c'est peut-être l'homme de ce début de saison, la surprise de ce début d'année. Chiodi de Reuver. Deuxième et troisième, trois secondes d'écart entre les deux hommes à l'avantage. du triple champion du monde italien. Oui, si ça continue comme ça, Kundersen pourrait prendre la tête du provisoire dès cette première manche. À moins que Taylor Rattray revienne. Encore et encore. Il va falloir regarder. Attention, attention l'erreur de Mark de Reuver, ici même. Ça, c'est du Mark de Reuver tout craché. Queiroli avait chuté tout à l'heure. C'est ça, Mark de Reuver, il a quand même souvent tendance à commettre des petites fautes. C'est une portion très difficile à négocier, ce freinage. Ensuite, il y a les ornières profondes. On va revoir ça au ralenti. Effectivement, c'est l'endroit où, tout à l'heure, vous avez vu le coup de raquette de l'avant, de l'arrière. En fait, il prend vraiment un gros trou dans la descente. Ça le désarçonne. Il a réussi à se rattraper sur une portion assez glissante. On va dire que, pour une fois, ce n'est pas totalement une faute directe du garçon. Il a pris un trou d'un autre côté. Il faut savoir trouver les trajectoires où il n'y en a pas. C'est vrai que, depuis tout à l'heure, il prend des gros risques. Il innove. Mark de Reuver en troisième position. Et Kiko Kiyodi qui, lui aussi, descend les pendules en 1'57. Kiko Kiyodi, super rapide en ce moment. Vraiment, dans les mêmes temps que le leader. Là, du coup, après cette erreur de De Rocheveur, ça devrait être bon pour aller sur Kiko Kiyodi. On a aperçu. Derrière, le retour de Chris Purcell. Chris Purcell qui a profité de l'erreur du pilote hollandais pour se rapprocher légèrement. Alors que, du côté d'Anthony Boissière et de Xavier Bogues, les deux pilotes Cazola, on roule en 20e place pour Xavier. Et à la 18e pour Anthony. Anthony qui avait gagné deux manches l'année dernière, qui hâte de retrouver son meilleur niveau. Regardez les écarts. Purcell qui est à 6 secondes d'avance sur le duo Philippe Hertz raté. Les deux coéquipiers qui roulent de concert à 21 et 22 secondes du leader. Allez bien, quand même, Christophe Purcell. Oui, c'est pas mal. Dans cette première manche. Nunn, 7e. Sébastien Purcell qui revient sur le pilote britannique avec deux minutes de retard seulement. Et à la 9e place, on retrouve Luigi Segui devant Billy McKenzie. Il va encore se passer pas mal de choses dans cette première manche ici en Espagne. Et Keiroli en 26e position qui va peut-être lâcher l'affaire. Avec 12 minutes encore, plus de tours. Ce qui serait peut-être raisonnable. Regardez de la fraîcheur. Sur ce plan large, on voit l'écart creusé à la régulière par Gundersen. Sur Alessio Kiodi. Oui, Kiodi vraiment très consistant quand même aujourd'hui. Ça fait plaisir à voir. Et il ne faut pas oublier ce garçon. Makiodi, c'est tout simplement l'homme le plus expérimenté de ce championnat du monde. Ah, c'est le plus titré en tout cas. Le plus titré, le plus expérimenté. L'un des plus vieux. Mais pas l'un des moins rapides. La preuve aujourd'hui. Xavier Bogue en 20e position. Lui aussi, c'est son entrée en championnat du monde. Qualifié dès le premier Grand Prix. Il prend de l'expérience. Et c'est bien cela qu'il faut faire. Aller au contact des meilleurs. Et tenir le rythme. Aller, de Reuver. Et le panneautage de Kiko Kiodi ici. Aller chez KTM, on donne bien sûr les consignes. Grosse attaque. C'est de mise. Ça tombe bien. C'est au programme de Marc de Reuver aujourd'hui. Christophe Pourcel en 1'57'6. Lui aussi, dans les très bons temps. Tout comme David et Philippe Perz et Tyler Rattray. Alors là, attention, parce que dans quelques instants, il va y avoir une bagarre entre Rattray et Philippe Perz. Et Pourcel. Qui devraient être d'autres volets. Christophe qui se rapproche quasiment de Marc de Reuver en ce moment pour la troisième place de cette manche. Alors, 6 secondes d'écart entre Kiodi et Gundersen. Marc de Reuver un peu plus loin. Le voilà, Marc de Reuver. Et derrière, on a aperçu Christophe Pourcel. Et décidément, les pilotes et les anciens pilotes sont devant leur télévision aujourd'hui avec Mathieu Laloz. Mathieu Laloz, ancien pilote officiel américain Suzuki qui désormais travaille pour Scott Europe et qui se réjouit puisqu'en ce moment, Gundersen est en tête. Et c'est l'un des pilotes dont il s'occupe. Matt Laloz, on le salue lui aussi. Alors, de Reuver à 11 secondes de Gundersen. Pourcel à 13 secondes et Philippe Ertz a 20 secondes. Attention, la bagarre va être vraiment entre Philippe Ertz et Rattray dans quelques instants. Allez, Alexio Chiodi qui se lâche. Moi, j'aime beaucoup ce pilotage d'Alexio Chiodi. C'est un petit gabarit. On se demande parfois comment il tient sur la selle. Et pourtant... Alexio Chiodi qui est vraiment un pilote MX2. Il a décroché trois titres dans cette catégorie. On s'en souvient. Le premier au guidon du Niyama. Ensuite, il avait offert deux titres à Uswarna. Toujours en 125. Il a tenté sa chance à plusieurs reprises en Grand Prix 250. Mais ce n'est pas une cylindrée qui lui convenait vraiment. Et puis, depuis qu'il est revenu du côté du MX2, il est à nouveau à son meilleur niveau. L'année dernière, il avait réussi un début de saison très régulier. On pensait même qu'il allait pouvoir se battre pour le titre jusqu'au bout. Et puis, c'est surtout un garçon très abordable, très cool. Alexio Chiodi depuis toujours. C'est vrai que ces années chez Uswarna, c'était les années du terrible Chiodi. Alexio qui n'avait pas eu de chance lui non plus. Puisque après son deuxième titre 125 avec HVA, donc le troisième, il avait décidé de partir tenter sa chance aux Etats-Unis. Et malheureusement, il s'était gravement blessé à l'inter-saison lors d'un super-cross avec des blessures au vertèbre. Il n'avait pas pu relever ce défi américain alors que c'était un garçon qui roulait bien en super-cross qui aurait eu son mot à dire là-bas. Alors, une chute. Oui, un pilote attardé. Voilà ce pilote. Il s'agit de Garneri, malheureusement, a priori. David et Garneri en grosse difficulté contrairement à ses deux coéquipiers car lui aussi, chez Richie Racing, c'est le coéquipier de Chiodi et de Gundersen. Garneri, un début de saison difficile pour lui. Retour sur le troisième homme, Marc de Rochever avec, sur ses talons, Christophe Pourcel. Il est très bien en ce moment, Christophe Pourcel. Il roule en 1'57. C'est tout simplement le garçon le plus rapide depuis quelques minutes. Suive le comeback de Christophe Pourcel sur les talons de Marc de Rochever, peut-être pour aller chercher le podium de manche. Derrière, Rattray, cinquième devant Carl Lund. Pour ça, d'ailleurs, que David Philippe Hertz est parti à la faute à rétrograder à la 8ème place. Luigi Segui en 8ème position. Billy McKenzie vient de gagner une place. Oui, Philippe Hertz, il s'est passé quelque chose là. Je pense que c'était une bagarre avec Tyler Rattray. Voilà, Tyler Rattray, il est là, dans la montée, à l'arrache, cinquième de cette première manche. Après un départ totalement loupé, une petite chute. Il ne s'est pas désuni. Regardez la grosse attaque de Tyler Rattray. Il est vraiment en train de mettre les bouchées doubles pour revenir. Son meilleur temps en 1'57. Lors du douzième tour, soit il y a un tour. Et regardez peut-être... Oui, Philippe Hertz. Philippe Hertz a priori problème mécanique pour Philippe Hertz. Décidément, Belle Puig et les KTM, ça ne fait pas toujours bon ménage. L'année dernière, c'est Rattray qui avait connu des... Et là, Philippe Hertz obligé d'abandonner alors qu'il était en train de réussir une très belle manche, lui aussi après un mauvais départ. Et pour l'instant, c'est De Reuver qui s'occupe de sauver la mise du clan KTM. Allez, des nouvelles des Français avec les deux pilotes coachés par Jean-Michel Bayle aujourd'hui. Xavier Bogues et Anthony Boissière, toujours dans les points, 17e et 19e, alors que Rémi Hanlon se rapproche. Antoine Méo également, 21e et 22e. Les deux garçons n'ont peut-être rentré dans le top 20. On vous rappelle que Méo a chuté au premier tour, qu'il est reparti très attardé. Oui, c'est bien pour Antoine. Allez, le leader du championnat, Tyler Atrait, toujours aussi efficace à l'attaque, au guidon de cette KTM officielle. Et encore un pilote qui a chuté. La piste de Catalogna, Jean-Christophe, ne fait pas de cadeau aujourd'hui. Les ornières sont énormes. Allez, ici, Rémi Hamelot. Voilà Rémi qui a bien roulé la semaine dernière, lui aussi, du côté de Romagné. C'est un jeune garçon qui disputait le championnat d'Europe 125 l'année dernière. Il a intégré la structure NGS Honda aux côtés de Pierre-Alexandre René. Malheureusement, Pierre-Alexandre, il a du mal aujourd'hui. On l'a dit, il a chuté vraiment très violemment hier. Il s'est qualifié in extremis au repêchage. Il a un gros cocard. Et c'est difficile aujourd'hui pour lui. Difficile également pour ce garçon. Kéroli qui continue. Il est 24e, Antonio Kéroli. C'est la galère pour le champion du monde sortant après la faute commise tout à l'heure. Oui, c'est la galère. Mais quelque part, c'est quand même courageux d'être reparti, de ne pas avoir abandonné. Il espère pourquoi pas marquer un petit point au deux. C'est bien. Au moins, il respecte le public. Il est champion du monde en titre. Il aurait très bien pu s'arrêter car c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Il veut faire honneur à sa plaque de number one. C'est toute façon d'honneur. Il faut souligner quand même le fait qu'Antonio Kéroli soit reparti et qu'il décide de terminer ce Grand Prix. Enfin, cette première branche. On va faire une petite parenthèse car vous êtes nombreux à nous parler. Tiens, il abandonne malheureusement avant d'en parler. mais Antonio Kéroli... Je pensais bien, il a tenu quand même. Oui, il est reparti, il l'a tenté. Il a pris aussi des projections car il n'a plus de lunettes. Regardez, c'est plus possible. Alors que l'on revoit ici son erreur, gêné un petit peu par Karl Lund. Et puis là, voilà surtout cette grosse erreur. Il va glisser dans une partie boueuse. Alors on va faire peut-être une petite parenthèse. Vous êtes nombreux à nous en parler sur Internet. Il s'agit de David Villemin. On sait que David est en difficulté en ce moment. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a normalement trouvé un deal avec Yamaha USA pour disputer le championnat outdoor. Donc David Villemin va rouler Yamaha, probablement sous le haut vent du team Moto World avec une bonne machine, des pièces officielles. Il va avoir le droit de participer aux séances de testing en compagnie du team Yamaha USA. Et son objectif, bien évidemment, c'est de se remettre sur les rails après une première partie de saison très difficile. Donc il faut soutenir David Villemin dans un challenge qui s'annonce pas évident à relever. Mais David, on vous le rappelle, il a quand même terminé quatrième l'an passé du championnat outdoor. Il était en lutte pour la troisième place jusqu'à la toute dernière manche de l'année. Et on espère vraiment retrouver un Cobra au plus haut niveau dans les semaines qui viennent. Et on suivra ses performances, bien évidemment, sur ABMoteur lors des retransmissions du championnat outdoor. Un autre homme qui roule en bleu, qui est en forme, c'est ce garçon numéro 12, Kenneth Gundersen, facile leader. Une 56. C'est encore l'homme le plus vite. Et il descend encore les temps autour. Très, très impressionnant, Jean-Christophe, vraiment. Oui, c'est une grosse, grosse perf de sa part. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est bien. Jean-Bertel, Cudi, De Rocheveur, Poursen. Cudi revenu à trois secondes. Attention, 29 minutes. 16 tours se sont écoulés. Cudi est là, De Rocheveur est derrière. Et Christophe Poursen n'est pas loin du tout du pilote KTM. Après 16 tours, c'est encore possible d'aller chercher la troisième place pour Christophe. Il est là-haut. Regardez dans la descente. Alors que De Rocheveur se rapproche lui aussi d'Alessio Cudi. Une fin de manche qui s'annonce indécise pour le podium. De Rocheveur, Cudi, Christophe Poursen. Alors que pour la victoire, normalement, on ne devrait plus bouger. Billy McKenzie, bien revenu en huitième position. Juste devant, Luigi Segui. Seb Poursen, sixième. Et Anthony Boissière à la 17e place. Regardez le retour de Christophe Poursen. Il doit regretter quand même sa toute petite faute en début de manche. Toujours avec des trajectoires super intéressantes à te regarder. Il va complètement sortir de la piste pour raser les poteaux. Il a une trace littéralement plate. C'est assez étonnant pour ça. Il est très fort pour Seul. Déjà, à Zolder, il avait trouvé des lignes assez intéressantes. Il faut trouver la vitesse. Il faut aussi ménager le physique en fin de manche. Il a vraiment une intelligence de course assez exceptionnelle pour un garçon de son âge, Christophe. Alors on pensait qu'il allait peut-être subir le retour de Tyler Atrey. Non, c'est l'inverse. Il est en train de baisser ses temps, de se rapprocher une minute plus de tour. C'est encore jouable pour Chris Poursen qui roule en ce moment en une 56. Ah oui, il est carrément dans les temps des tout meilleurs. C'est tout simplement carrément le tout meilleur. Quasiment, un driver aussi est pas mal. Ah, il y a Sébastien Poursen également qui va vite derrière. Une 55, 982 dans le dernier tour. C'est tout simplement le meilleur tour en course. Les Poursen sont déchaînés en fin de manche. C'est très intéressant car c'est un chrono qui vient de réussir en fin de manche. Ça prouve que la forme est de retour au niveau physique. Allez, Kyodi, De Rocheveur, Chris Poursen. Voilà, un trio intéressant, quasiment roue dans roue. Un trio infernal, Jean-Christophe qui mène vraiment ce Grand Prix de main de maître. Les trois hommes au rythme de folie. Ça risque quand même d'être assez dur d'aller rechercher De Rocheveur pour Christophe. Mais tout est jouable. Parce que là, deux secondes d'écart, 33 minutes de course, il va falloir gérer. On a encore deux tours seulement. Et regardez l'attaque, l'attaque de Poursen. Qui casse les soins pour retrouver immédiatement l'adhérence. Allez, De Rocheveur, dans la descente. Chris Poursen avec des traces toujours différentes. Il a des traces exceptionnelles en ce moment, Christophe Poursen. Il faut vraiment le souligner. Il évite tous les trous. Ça, ça fait vraiment partie du jeu. Évitez de se fatiguer en allant taper dans les trous, dans les ornières. Regardez encore cette fameuse trajectoire spéciale pour celle dans cette première manche. Allez, on espère que ça va lui permettre d'aller chercher pourquoi pas cette troisième place. En plus, il faut faire de l'équilibre sur les ornières ici. Allez, il faut viser juste aujourd'hui. Alors, elle est assez étonnante quand même, la course de Christophe Poursen. Il est parti devant. Il a commis une faute. Il a mis du temps un petit peu à s'en remettre. Et puis là, depuis quelques tours, c'est quasiment le garçon le plus impressionnant. Oui, capable de sortir vraiment des gros gros chronos en fin de manche. La forme physique est elle aussi bien présente. Et ça revient encore avec les Français. Boissière, 16e. Xavier Bogues, 17e. Peut-être des premiers points cette année pour Anthony Boissière et Xavier Bogues. Antoine Leau, 20e, lui aussi rentre dans le top 20 de tour. Deux tours pour Kenneth Gundersen. Avec, pas très loin derrière, Alessio Chiodi, Marc de Ruyver et Christophe Poursen. À une fin de manche. Un groupe de chasse, là, énorme. Énorme. Une fin de manche assez compacte, même si Gundersen devrait pouvoir logiquement gérer son avance. Et on a vu Poursen se coincer un petit peu là dans l'ornière. Tyler Atrae, toujours 5e devant Sébastien Poursen, Karnon, McKenzie, Luigi Segui et Philippe Erd, 10e. Et Chiodi qui se bagarre. Attention, comme une petite faute à la sortie de l'ornière là-bas. On a vu que Christophe Poursen s'était déporté pour aller une nouvelle fois chercher une trace différente. Vous avez vu Jean-Christophe, il ne le lâche rien. Ces 4 garçons-là sont survoltés dans cette première manche. Alors attention, le fameux trou dans cette descente difficile. Et regardez Poursen qui a des trajectoires totalement différentes. Surtout qu'il casse bien les sauts dans cette montée. On a mis, il a gagné du temps là. Allez, Sio Kiyoli, il est là, il est là, Christophe Poursen. Là aussi, il a une trace différente. Là aussi, il évite les trous, il est debout, il est tranquille. Il est relâché et il revient sur Mark de Reuver. Pas encore en position de l'attaqué, mais c'est peut-être pour très bientôt. Deux derniers tours incroyables. La fin de course de Christophe Poursen pour aller chercher peut-être un podium de manche. Oui, peut-être, attention, la grosse attaque là. Un podium de manche peut-être encore. La trajectoire magique. Ah, c'est bien vu, c'est bien vu. Ah, quelle pression sur les épaules de Mark de Reuver. Et on le sait, il n'aime pas ça, Mark de Reuver. Il est capable d'aller à la faute. Oui, mais ce qui est dingue, c'est que les deux garçons sont quasiment revenus. Regardez ça. Sur Alessio Kiyoli pour la deuxième place. Ah, quelle fin de manche. Quelle fin de manche, Jean-Christophe. C'est vraiment une belle catégorie, ce MX2. Des sauts en descente incroyables. Et une amplitude. Il est très, très aérien, Christophe, pour ça. C'est beau à voir. Dernier tour. Allez, le dernier tour. Une petite question Internet. Pourquoi cette année, Steven Frossard, le champion de France Junior, n'est pas au départ de ce championnat du monde ? Alors que Xavier Bogue, qui est vice-champion du monde, participe au mondial, tout simplement, car Steven Frossard suit le programme KTM France, qu'il envoie en championnat d'Europe 125 pour se préparer au Grand Prix. Alors que Xavier Bogue a été intégré à la structure Yamaha-Cazola, aux côtés d'Anthony Boissière, et que cette structure est engagée en championnat du monde, tout simplement. Voilà, les stratégies. Allez, le dernier tour. Dernier tour. De River. Derrière. Kyodi devant Chris Purcell. Ça devrait rester dans l'état, malheureusement, pour Christophe, mais une très, très belle manche, quand même, pour le pilote français. Tout le monde s'est lâché dans l'avant-dernier tour. C'était Tchernobyl sur la piste. Allez, on y croit encore un petit peu, peut-être, dans l'esprit de Christophe Purcell. On le voit, mettre des petits coups de gaz, cabrer dans les ornières pour éviter les trous. Il est vraiment bien sur ce circuit. Et on va pouvoir vraiment saluer ce leader, Kenneth Gundersen, qui aura tenu et donné le ton à cette manche, avec une belle autorité. Attention, les derniers mètres de cette piste de 1546 mètres. Parfaitement préparé pour recevoir le MX aujourd'hui. Gundersen, Kyodi, Der River et Chris Purcell. Et toujours, regardez, Gundersen, une 56 dans son 19e tour. Attention aux attardés, notamment le 21, Gareth Swan & Pool. Voilà, Der River, Chris Purcell. Juste derrière, c'est bien pour le moral de Christophe, qui était vraiment... Hier, il n'était pas très en forme. Il était un petit peu inquiet. Il est en train de retrouver la confiance avec cette belle première manche. Ah, il n'est pas loin de Kyodi, ça c'est clair. Et Kenneth Gundersen, vainqueur de sa première manche de la saison. Premier vainqueur de ce Grand Prix d'Espagne. Belle victoire. Trente nettes et sans bavure. Un beau vainqueur, en tout cas, de cette première manche MX2, qui n'aura laissé le soin à personne de venir contrarier sa suprématie du moment. Félicité par Kyodi. Alors, le classement, Gundersen, Kyodi, Der River, Christophe Purcell. Raterait Sébastien Purcell, qui va lui aussi en terminer bientôt. Une belle course de Sébastien, qui avait pris un départ moyen, qui s'en est bien sorti dans les premiers virages. Et regardez, la joie dans le team Richie Racing. On se rappelle qu'ici même l'an passé, McFerline était quasiment en course pour la victoire. À quelques tours de la fin, il avait cassé Sayama. Très déçu. Pas le même genre de problème pour Gundersen. Et le doublé pour les hommes de Richie Racing. Bravo à Gundersen, bravo à Kyodi. Belle course de Der River. Segi 9e, qui réussit une belle performance. Comme quoi, Luigi Segi est loin d'être mort. On va suivre les performances du garçon tout au long de cette année. Oui, c'est clair. En plus, c'est une des plus belles motos du parc, celle de Luigi Segi, aux couleurs très vintage du cinquantenaire Yamaha. Et bien, quelle course, Jean-Christophe. Gundersen, Kyodi, Der River, Poursel, Ratrait, Sébastien Poursel, Carl Dut, McKenzie, Luigi Segi et David et Philippe Perthes, qui terminent en 10e position. Et puis, des points pour les Français. À noter également la belle 11e place du jeune Tommy Cyr, sur la Kawasaki Molson. Très jeune garçon qui progresse, qui est là à chaque fois. Patrick Caps, 13e. Anthony Boissière, des premiers points de la saison. Il n'est pas encore à son meilleur niveau, mais Anthony retrouve la forme. C'est de bonne augure pour la suite. Xavier Bock, 17e, premier point, pour lui également en championnat du monde. Et puis, Antoine Méo, qui s'est bien battu et qui est revenu arracher deux petits points. Au courage, c'est bien. Lui aussi, ça prouve sa détermination. Il était très loin au début. Il n'a pas abandonné, il est reparti, il s'est battu. Certes, c'est seulement deux petits points, mais c'est deux petits points importants quand même. Et puis, un petit clin d'œil avec la musique de la Starag derrière. Ça tombe bien parce que le MX2, c'est un peu l'antichambre des stars. Et l'année prochaine, il y a fort à parier que certains garçons vont monter dans la grosse catégorie. D'autant qu'en MX1, on sait que l'année prochaine, il y aura forcément un renouvellement des cadres avec l'arrêt de Stéphane Everts, le retour de Tortelli aux Etats-Unis.